Olivia Ruiz fait partie de la première promotion de la Star Academy. Aujourd'hui, elle confie avoir gardé des liens avec certains de ses camarades, mais pas avec Jennifer, dont elle n'a plus de nouvelles. Pas toujours facile de conserver ses camarades de classe ou d'université. Une fois les études terminées, la vie vous éloigne. Les candidats de la Star Academy n'échappent pas à la règle, surtout qu'il évolue dans le milieu du show business, peu réputé pour favoriser les amitiés sincères et solides, ce n'est pas Florent Pagny qui dira le contraire. Olivia Ruiz en a fait l'expérience comme elle le confie cette semaine dans Télé Deux Semaines. De la première saison de la Star Academy, dont elle ne garde pas que des bons souvenirs, la chanteuse de la femme Chocolat affirme qu'elle est restée en contact avec Jean-Pascal Lacoste et Jessica Marquet, mais qu'elle n'a plus trop de nouvelles de Jennifer. On était très lié à l'époque mais on s'est perdu de vue, constate Tél avant d'ajouter, philosophe, parfois, la vie met des distances. Comme avec un autre candidat de la Star AC. Patrice, je le vois un peu moins en ce moment alors qu'on est resté très proche pendant de longues années, précise Olivia Ruiz. La chanteuse, qui devient actrice de télévision avec la diffusion le 30 octobre sur France 2 d'État d'urgence, n'exclut pas en revanche de devenir coach de The Voice, comme Jennifer. Olivia Ruiz explique, si j'ai énormément besoin de sous à un moment donné, sûrement. Non, je plaisante, je ne sais pas. Pour l'instant, ce n'est pas quelque chose dont j'aurais envie. Mais il ne faut jamais dire jamais. L'asile avait fait et finalement, elle a été jurée. J'en tire une leçon. Et si c'est le cas, ce sera peut-être l'occasion de renouer le dialogue avec Jennifer pour lui demander quelques conseils.